Bonjour tout le monde, content de vous, bon je ne vous vois pas mais content de votre présence. Bonjour Muriel, comment ça va? Bonjour Harald, oui ça va bien moi aussi, bonjour aussi à tout le monde qui est venu à ce nouveau similaire qui est organisé par CETIM. Harald et moi on est toujours très heureux de pouvoir échanger avec des participants donc c'est une occasion en ordre aujourd'hui pour l'ordre de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui on va traiter de monitoring et plus précisément du rôle à adopter dans le cadre du monitoring. Est-ce que ce rôle-là devrait être plus calqué sur le rôle de la police, davantage sur celui d'un emprunteur personnel. On espère qu'à travers nos échanges on va être en mesure d'identifier pourquoi le monitoring ce n'est pas toujours une réussite. Parfois il y a des pépins, parfois on prouve qu'on ne tire pas les avantages attendus de nos activités de monitoring. Donc on va essayer d'explorer peut-être une facette des raisons pour lesquelles cela se produit. On veut aussi explorer avec vous comment on pourrait améliorer la relation entre la personne ou l'unité qui fait le monitoring et le programme ou le projet qui fait l'objet du monitoring. Donc il y a toujours deux côtés au monitoring. Tout au long du webinaire, vous allez, comme Jonathan l'a mentionné tantôt, vous allez être invités à intervenir. Comme je vous ai dit, Harald et moi on aime beaucoup échanger, dialoguer, entendre ce que les participants ont à dire. Donc pour nous c'est un plus grand bénéfice pour tout le monde quand il y a un échange d'idées, d'opinions, un partage d'expériences. Donc vous allez pouvoir utiliser la main virtuelle ou la voie de discussion pour rendre cette session-ci plus interactive et surtout, surtout, sentez-vous très à l'aise de nous poser vos questions au fur et à mesure. Il n'y aura pas à la fin de période questions-réponses. Donc attendez pas si vous avez des questions, si vous vous sentez inspiré. Alors je vous invite à poser vos questions et à lever la main virtuelle. Donc sans plus tarder, regardons le plan du webinaire. Donc dans un premier temps, on va définir premièrement, brièvement, ce qu'est le monitoring. On va parler du but et du rôle du monitoring. On va aussi mettre en contraste le rôle de la police et le rôle de l'entraîneur personnel pour voir quelles sont justement ces différences. On va aussi aborder des questions, des raisons pour lesquelles le rôle du monitoring est plus axé sur le rôle de la police après nos expériences personnelles, mais on pourra voir si c'est vraiment ça dans la réalité. On va garder une période pour échanger des histoires, des expériences, bien entendu, et puis on fera une synthèse du webinaire aussi. Alors on y va, on va commencer par réfléchir au terme monitoring. C'est quoi exactement le monitoring et pourquoi est-ce que c'est important? Donc en premier lieu, il faut savoir que le monitoring, c'est en fait un anglicisme du terme surveillance. Donc c'est quoi la surveillance et surtout qu'est-ce qu'on surveille et pourquoi? Donc surveillance, c'est quoi? C'est le suivi des progrès qui sont accomplis par rapport à des objectifs fixés. Pourquoi c'est important? Parce qu'on veut vérifier si nos actions, nos décisions vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça peut être des objectifs en termes financiers, des objectifs de productivité, etc. Donc tout ça dans le but de lui permettre de corriger le tir, d'introduire des ajustements lorsque c'est nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Souvent, on parle de suivi et évaluation, monitoring et évaluation. Il semble que les deux termes sont souvent appelés l'un à l'autre. Et bien qu'ils soient tous les deux importants en gestion par résultat, c'est deux concepts qui sont différents, deux activités complètement différentes. Donc pour le monitoring, moi je considère que c'est comme le tableau de bord de la voiture que vous conduisez. Elle va vous indiquer à quelle vitesse vous voulez, combien de carburant il vous reste, etc. Donc il y a plein d'indicateurs. Le monitoring est donc concerné par les performances. Grâce aux indicateurs que vous allez avoir choisis, il va vous permettre de mesurer votre performance à l'égard de cibles bien précises. Donc le monitoring est exécuté à l'interne de l'organisation par du personnel interne et en continu. L'évaluation, tant qu'à elle, comme dans suivi et évaluation, et bien je considère moi que l'évaluation, c'est un peu semblable à la vérification mécanique occasionnelle de ma voiture. Il s'agit d'une évaluation, d'une analyse impartiale des réalisations qui étaient attendues et celles réalisées. Et donc généralement, puisqu'on parle d'impartialité, ça va être effectué par des personnes qui sont extérieures à l'organisation. Et qu'est-ce qu'on évalue ? Et bien on évalue différents aspects d'un projet, d'un programme, par exemple la manière dont le projet ou le programme a été conçu, sa mise en œuvre, et aussi quels résultats ont été observés. Et donc, on va pouvoir, maintenant qu'on comprend la différence entre les deux, nous on veut mettre l'accent surtout sur le côté monitoring aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue la discussion ? Je ne la vois pas. Alors Harald, je te cède là-bas. Oui, merci Muriel. Je pense que ce que tu as dit, c'est bien important. Donc le monitoring, c'est comme une autogestion. Le monitoring est quelque chose qu'on fait au moins à l'intérieur de son entreprise ou de son projet ou programme. Néanmoins, c'est souvent pas vous que vous faites le monitoring. Et il ne faut pas oublier, même le monitoring laisse des traces, il y a des rapports qu'ils ont publiés, etc., etc. Et ces rapports peuvent, bon, peuvent révéler des, disons, des faits ou des événements qui ne sont pas toujours, avec qui vous n'êtes pas toujours à l'aise, n'est-ce pas ? Donc, j'aimerais bien vous expliquer ce que nous pensons avec notre titre. Qu'est-ce que fait la police et qu'est-ce que fait un entraîneur personnel ? Et je pense que vous êtes d'accord avec cet énoncé, la plupart des gens n'aiment pas être surveillés. Bon, on aime peut-être qu'un enfant d'être surveillé, mais si on a quelque chose à cacher ou on n'est pas certain que l'autre personne, comment l'autre personne utilise l'information et la surveillance, on se sent mal à l'aise. Il y a plein de protections de données personnelles maintenant et pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas que les données, et souvent personnelles et très importants pour la personne, soient utilisées pour des buts autres qu'ils ont dans leur entrée, par exemple. Et regardons donc une fonction du monitoring, c'est quand même la responsabilisation, n'est-ce pas ? Souvent, vous avez des contrats de performance ou des accords de performance. Donc, chaque membre d'une équipe s'engage envers un certain rendement pendant l'année, et le but du monitoring est d'assurer que ce rendement soit réalisé. Et souvent, malheureusement, je dois dire, cette responsabilisation et cette information est utilisée soit pour faire respecter l'accord, ce qui est peut-être correct, mais aussi pour blâmer. Et je pense que personne parmi nous a vraiment le goût de ce problème. Donc, nous considérons cette position où quelqu'un, une personne suivie, la surveillance du monitoring réagit comme un policier, donc qui renforce les règles et et corrige le monde d'une manière un peu autoritaire, c'est la police. Tandis qu'il y a aussi ce côté entraîneur personnel, et nous voyons ça plutôt comme quelqu'un qui vous aide à obtenir les résultats. Et je ne connais personne, personnellement, qui n'apprécie pas du support de l'aide. Donc, pourquoi et comment on voit ça dans le monitoring, dans la surveillance? Vous voyez, bien sûr, il y a ce côté responsabilisation. Mais le monitoring et le rapport sont aussi là pour apporter de nouvelles informations, de meilleures informations qui aident à améliorer et actualiser votre prise de décision. Donc, on a aussi ce côté amélioration et meilleure décision d'apprentissage qui est très important dans le monitoring. Si vous blâmez, vous faites une chose, mais nous croyons qu'on peut possiblement réduire la blâme et renforcer cet aspect d'apprentissage et actualisation. Donc, ceci sont les deux positions. Bien sûr, ce sont les positions extrêmes qu'on présente. Possiblement, quelqu'un qui fait la surveillance a besoin de ces deux, mais peut-être n'est pas dans le même dosage. Donc, j'aimerais bien faire une enquête avec vous. Vu qu'on est présent ici, j'aimerais bien élaborer un peu quand vous aimez coopérer avec la police ou un policier et quand vous aimez coopérer avec un entraîneur personnel ou le contraire, quand vous n'aimez pas coopérer avec un entraîneur personnel. Et je vous donne tout de suite un exemple pour commencer parce que c'est toujours le plus facile. Mais s'il vous plaît, écrivez dans le chat vos idées si vous avez des commentaires. Moi, j'aime pas si un entraîneur personnel se comporte comme mon patron parce que je le vois comme un appui. Donc, négatif, je dirais, ne pas se comporter comme patron. On peut lire ça? Plus ou moins? Ça va. Donc, est-ce qu'il y a, vous avez des commentaires? Donnez-moi quelques idées pourquoi vous aimez coopérer avec la police ou avec un entraîneur personnel dans votre vie ou dans votre personnel ou dans la vie privée, s'il vous plaît. Ça va? Alors, moi, je te dirais, Harald, quand j'ai besoin de protection, j'aime bien coopérer avec la police. Et surtout quand je coopère avec moi aussi. J'ai besoin de protection. Absolument. J'ai besoin de protection. Bon, mon écriture n'est pas superbe. Non, mais ça va. On peut le lire, j'espère. Ah, voilà. Et là, on a un participant qui nous dit, j'aime coopérer avec un coach externe ou un parrain interne. Pourquoi? Donc, ici, ça serait d'expliquer pourquoi on aime coopérer avec le coach, par exemple, ou un parrain interne de l'organisation. Donc, la personne qui a écrit ce commentaire-là, est-ce qu'elle peut renchérir un petit peu pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte dans la relation? Attendez, je ne suis pas certaine. Donc, j'ai compris. Donc, j'aime coopérer. Non, c'est ça. Ça dit, j'aime coopérer avec un coach externe ou un parrain à l'interne. Mais pourquoi on aime coopérer avec un coach? Ah, parce qu'il donne des conseils et du sport. Oui, il donne des conseils et du support. C'est ça. Exactement. Oui. Et pourquoi, par exemple, j'aime coopérer avec la police parce que j'y trouve un sentiment de protection. Bien sûr, la protection, je pense ça, c'est un facteur très important d'une police, fournir la protection. Oui. Et il n'est pas seulement la protection, une police oriente, n'est-ce pas, représente la loi. Donc, peut-être explique la loi. Expliquez aussi la loi, c'est ça. Pourquoi vous n'aime pas coopérer avec la police? Ah, moi, j'ai une idée. Parce qu'il n'essaie pas de comprendre ma position. La police n'est pas là pour essayer de comprendre. Elle est là pour appliquer les lois, comme on le dit. Oui. N'essaie. N'essaie pas de comprendre ma position, mes raisons. Oui. Encore pire, maintenant, je vous raconte une petite histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui s'appelle « Les fugitifs ». Donc, c'était Tommy Lee Jones et Harrison Ford. Donc, deux acteurs assez connus, mais il y a longtemps un film. Donc, Harrison Ford, il est innocent, mais il est poursuivi. Et Tommy Lee Jones l'attrape en menace avec le pistolet. Et Harrison Ford dit « Je n'ai pas tué ma femme ». Et le policier dit « Ça m'égale ». Et ça montre souvent un peu la position, je pense, d'un policier. Il n'est pas là pour comprendre, vous comprendre, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on a des autres commentaires ? Non. Je ne pense pas. OK. Mais je pense que ça montre un peu… On aime aussi coopérer avec un policier comme avec un entraîneur personnel. Mais ce qu'on cherche, c'est la compréhension, l'écoute, l'appui, n'est-ce pas ? Oui, avec l'entraîneur personnel, j'aime coopérer, on a des conseils. Il nous donne du sport, donc il nous appuie. C'est ça. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'aide. On ne cherche pas de se faire racuner ou quelque chose comme ça. Et on ne cherche surtout pas une personne sage qui vous dit quoi faire. Je dirais. Bon, parfait. Donc, on a élaboré un peu. Donc, j'aimerais bien continuer avec la réflexion. Et Muriel en a assez discuté. Pourquoi pensons-nous que les gens qui font le suivi ou les gens ou la culture de l'entreprise ou du projet fait que les gens du monitoring font plutôt une position de police ? Et je vais vous montrer notre petite élaboration. Il y a aussi quelques commentaires d'autres participants qui ont été ajoutés qui sont très intéressants. En fait, il y en a beaucoup qui disaient que la police est aussi un symbole de répression. On s'entend aussi que la liberté, parfois, peut être un peu un problème avec la police souvent, surtout dans la situation actuelle. Mais aussi, la police représente l'autorité. Donc, en fait, c'est aussi un système de confiance avec la police. On est un peu en confiance. On sait qu'ils vont suivre la loi. Donc, c'est quand même une autorité qui est de confiance. C'est bien de peut-être le mettre aussi positif et négatif dans les deux cas. Justement, je l'écris au milieu parce que ça peut… Si j'ai besoin d'une autorité de maître, j'utilise un policier. Mais parfois, si j'accoupe de petits coins ou si l'autorité me demande l'agent parce que je fais une petite gaffe, j'aime pas ça. Parfait. Merci, Jonathan. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, je continue avec la présentation et je vais vous montrer un peu les fruits de notre analyse. Et bien sûr, ce qu'elle doit dire, c'est que cette analyse est extrêmement stéréotypée. Donc, on va ici un peu dans les extrêmes. Et il faut être conscient qu'on montre un peu des stéréotypes. Laissez-moi… Et on a identifié cinq aspects, mais il faut comprendre que ces cinq aspects sont interdépendants. Donc, on ne peut pas vraiment séparer l'un de l'autre. Mais j'aime bien commencer avec l'orientation vers les règles. Attendez, je voulais faire une chose activée. L'orientation vers les règles, bon, je pense que tout le monde aime les règles. C'est quoi le but des règles? Le but des règles, c'est pour moi de faciliter notre prise de décision, n'est-ce pas? Il y a des situations qui sont répétitives et on trouve son chemin sans réfléchir chaque fois sur sa réponse. Par exemple, je suis maintenant à Dubaï, donc j'ai essayé de comprendre comment marchander. Et un participant m'a dit, mais c'est super simple. Tu coupes le prix demandé par deux et tu ajoutes un peu. Prends ça comme règle. Oui, et ça fonctionne souvent, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc, je l'ai essayé. Non, le vendeur était fâché et il ne m'a rien vendu finalement. Donc, il y a quand même un aspect situationnel dans les règles et un aspect de compréhension qui est important. Il ne faut pas oublier non plus que quelqu'un qui fait la surveillance du suivi, du monitoring, il écrit des rapports et souvent il est plus proche à votre supérieur ou à la haute direction que vous. Donc, son canal de communication est plus rapide et ça crée souvent un sentiment aussi de pouvoir ou de l'autorité, comme on a mentionné dans les diapos avant, dans ces gens qui font les suivis. Et bien sûr, on a toujours le même problème, ça c'est un problème typique des institutions, la pensée en philo, n'est-ce pas ? La personne du monitoring fait le monitoring, la personne de la comptabilité d'un projet fait la comptabilité, etc. Donc, on se sent comme des entités déconnectées. Mais en réalité, vous êtes d'accord, même le nettoyeur dans votre projet, votre institution est là pour faciliter et obtenir le résultat. Donc, si vous vous voyez comme deux entités, vous n'allez pas vraiment travailler ensemble, vous ne sentez pas la contribution de chacun. Ça, c'est certainement un problème. Et maintenant, si vous travaillez dans une culture qui favorise le blâme, et je pense que ça arrive très souvent, qu'on cherche plutôt qui blâmer, comment faire la résolution. Donc, on est orienté vers le passé. Dans ce cas, on cherche plutôt un coupable qu'une solution. Si vous avez des autres idées, ou si vous croyez qu'il y a vraiment des autres facteurs de base qui favorisent un peu la rôle de police, peut-être mentionnez-le maintenant, si vous avez les goûts. Sinon, j'aimerais bien échanger avec vous certaines expériences. Vous voyez, je pense que chacun a une histoire à raconter. Et je vais vous raconter la mienne qui me tombe dans la tête tout de suite quand je pense au suivi, même si ça touchait l'audit. Comme jeune ingénieur, j'ai été embauché comme un auditeur interne. Qu'est-ce qu'est la position d'auditeur interne? Le but, c'est quand même pour un auditeur interne de préparer les gens à un audit externe et leur aider de s'améliorer pour apparaître mieux dans l'audit externe, n'est-ce pas? Donc, j'étais l'allié de ces gens qui se faisaient auditer. Et quand même, je trouvais souvent que l'ambiance et la relation avec ces départements étaient extrêmement hostiles. Les gens ne voulaient pas me montrer en réalité ce qu'ils faisaient. Ils prétendaient souvent. Et mes audites, bon, je me sentais un peu inutile. Je n'étais pas l'aidant que ma position demandait. Et je me sentais un peu comme un médecin qui prescrit peut-être des pilules et après, le patient ne le prend pas. Donc, ce que j'essaie de vous communiquer avec cette histoire, ce n'est pas seulement la personne qui fait l'audit ou la surveillance qui est souvent le coupable. Parfois, c'est aussi simplement l'attitude du projet de l'employé ou du département. Muriel, tu as une histoire. Oui, mais en même temps, je voudrais inviter les participants, si vous avez des histoires à raconter, soit vous racontez ça brièvement dans le chat ou encore vous levez la main, puis on va vous donner la parole. Pendant ce temps-là, moi, je peux vous raconter mon histoire aussi. Une de mes histoires, en fait, de mes expériences au cours de ma carrière. J'ai quand même fait la mise en place de plusieurs systèmes de monitoring de tableaux de bord. Puis, dans les premiers temps, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, j'ai voulu développer des tableaux de bord qui permettaient de tout surveiller, chaque petit détail, parce que je voulais m'assurer qu'on ne raté rien. Donc, j'avais des indicateurs pour les budgets, les échéanciers, les civilisés en termes d'amélioration de la performance, les fourchettes à l'intérieur desquelles on considérait que le projet était sur la bonne voie et d'autres fourchettes pour dire où ça commence à dérailler. Donc, j'ai développé des tableaux de bord, mais j'ai parlé à personne dans mon équipe par rapport à ça, sauf à mon patron parce que c'est lui qui, en fait, m'avait commandé un tableau de bord. Donc, dans ce tableau de bord-là, mon patron m'avait dit, j'aimerais bien aussi qu'on puisse savoir qui parmi les employés utilise le tableau de bord et qui ne l'utilise pas et la périodicité à laquelle les tableaux de bord sont consultés. Alors, on a mis ce genre de suivi-là en place également. Et quand les choses se sont mises à dérailler sur le projet, la première chose que mon patron m'a dit, c'est veux-tu me donner la liste de qui utilise et qui n'utilise pas le tableau de bord? Ça, ce n'était pas nécessairement une bonne raison, une bonne attitude à avoir, mais dans ce temps-là, le blâme venait facilement, n'est-ce pas? Donc, comme on a dit tantôt, le rôle de policier, on est beaucoup plus orienté sur placer le blâme sur quelqu'un que de chercher les raisons pour lesquelles le projet, par exemple, ne va pas aussi bien que prévu. Donc, lui, il s'est mis à blâmer tous les gestionnaires pour les problèmes de performance, surtout ceux qui n'utilisaient pas le tableau de bord. Donc, je peux vous dire que je ne me suis pas fait vraiment d'amis sur ce projet-là, n'est-ce pas? Alors, en rétrospective, j'ai compris par la suite que j'avais commis quelques erreurs de base de novice qui auraient permis probablement d'éviter tout ceci. Donc, j'ai dû consulter mon patron, j'aurais dû consulter mon patron, mais surtout mes collègues pour valider quelles informations ils avaient besoin pour leur suivi. On a quand même passé beaucoup de temps, déployé beaucoup d'énergie pour mettre en place un tableau de bord qui surveillait beaucoup trop d'indicateurs et qui, dans le fond, probablement décourageait les utilisateurs d'aller visiter le tableau de façon régulière parce qu'il y avait trop d'informations. J'aurais pu aussi impliquer les personnes concernées pour établir les objectifs et les cibles. Est-ce que les cibles établies par le patron ou par moi étaient des cibles réalistes? Si on implique les gens avec qui on travaille, à ce moment-là, il va y avoir une meilleure acceptabilité aussi au niveau du monitoring. Donc, un peu comme Aral disait dans sa situation, dès qu'on dit le mot « audit », de toute façon, les gens, tout de suite, il y a une barrière qui se crée. Les auditeurs ne sont jamais vraiment très bien acceptés par les personnes qui se font auditer. C'est la même chose au niveau de la surveillance du monitoring. Pour se faire accepter, pour que les gens embarquent dans l'idée du monitoring pour permettre sa réussite, il faut que les gens qui vont, les utilisateurs du système, il faut qu'ils soient partie prenantes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils participent aussi à l'élaboration et aussi à l'interprétation des résultats. Oui, le défi majeur, un de nos participants nous dit, le défi majeur est souvent le manque d'appropriation des équipes par rapport aux outils et aux stratégies de suivi qui sont mises en place. Exactement. Et donc, il faut trouver une façon d'intégrer les gens, de les faire participer parce que s'ils participent, à ce moment-là, il va y avoir une meilleure appropriation, une meilleure intégration de nos outils à l'intérieur de l'organisation. Et on ne sentira pas le monitoring comme une menace, comme une façon de nous surveiller pour trouver qui est le responsable quand quelque chose ne va pas bien. Mais on va plutôt utiliser le monitoring comme un système pour apprendre, pour s'améliorer, donc pour changer des comportements, des attitudes et améliorer soit le programme, soit s'assurer de la réussite du projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu aussi faire ou est-ce que vous avez des idées ou vous voulez nous raconter quelque chose par rapport à ça? On a quelqu'un qui dit « Les acteurs du projet doivent être impliqués dans l'estimation des durées et des efforts. » Tout à fait. Absolument. Alors, lors du suivi, ils vont pouvoir comparer leurs estimations avec les résultats, mais comme vous avez participé à l'établissement des objectifs, vous allez plus accepter la responsabilité des résultats. Et pouvoir être aussi en mesure d'expliquer les écarts. Quand c'est quelqu'un d'autre qui met les cibles, c'est difficile d'accepter les résultats. Par contre, on ne peut pas expliquer ces écarts. J'aimerais bien ajouter aussi, parce que c'est très important, nous avons souvent des gens dans le suivi qui mesurent seulement des chiffres. Et donc, tu devrais dépenser autant, tu as dépensé autant, ils déduisent que tu n'as pas travaillé bien. C'est leur déduction. Mais en réalité, quelqu'un qui fait le suivi devrait être plutôt à l'écoute. Explique-moi pourquoi il y a cette différence. Parce que derrière chaque chiffre, il y a une histoire. Il faut quand même l'écouter. Donc, je pense, si on fait son travail de suivi très mécanique, et n'a pas ce côté humain qui est très important. Mais c'est vrai, aucun auditeur n'est vraiment aimé. Mais on n'est pas là pour être aimé dans un travail, mais on est là pour coopérer quand même, n'est-ce pas? On a le même but. Oui, tout à fait. Très, très bien. Il y a une différence aussi avec le monitoring et l'audit aussi. Donc, ici, au niveau de… Oui, tout à fait. Parce que souvent, l'audit, ça va être une personne à l'externe de l'organisation. Parce que le monitoring, pour moi, c'est un outil qu'on doit utiliser à l'intérieur, fait par les employés, utilisé par les employés pour permettre d'atteindre, justement, des résultats, de dépenser, que ce soit des ressources humaines, financières, de pouvoir dépenser dans l'atteinte de résultats bien précis et d'être capable d'expliquer les bons coûts et les moins bons coûts. Comme tu disais, il y a plein de facteurs dans l'environnement qui font qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas nos cibles. Et ça, c'est important de les documenter. Donc, ce n'est pas juste le tableau de bord, par exemple, qui sera utilisé en monitoring, va être un outil parfait pour pouvoir documenter ces situations-là et pour élaborer des plans pour, justement, redresser la situation, pour corriger. Et on devrait, comme on a déjà dit ici, vraiment faire participer tout le monde qui est impliqué dans la prestation pour s'assurer qu'il y a cet engagement de la part des employés et qui a utilisé l'outil. Ce n'est pas juste un outil qui existe, mais c'est un outil qui est là pour favoriser la collaboration aussi à l'intérieur des équipes. Oui, tout à fait. On donne encore un petit moment pour les écouteurs ou les participants de ce webinaire de s'exprimer. Sinon, s'il n'y a personne, je vais continuer. Et on a quelque chose, une petite intervention, exactement d'où la difficulté d'exercer le rôle de contrôleur de projet. Effectivement, ce n'est pas un rôle qui est facile. Et oui, il faut comprendre l'origine des écarts et trouver des solutions. Le tableau de bord est rarement présenté aux équipes par le chef de projet. Il est souvent réservé à la direction. Et ça, oui, c'est une problématique. Donc, il faudrait peut-être penser, je pense que ce participant-là vit dans cette réalité-là. Puis, les tableaux de bord, en fait, ils devraient exister à différents niveaux. Donc, chaque équipe qui livre, par exemple, un projet devrait avoir un tableau de bord. Et ce tableau de bord-là, une multitude de tableaux de bord vont servir à alimenter le tableau de bord d'une personne plus élevée avec les indicateurs qui sont pertinents à chaque niveau. Plus on descend dans la hiérarchie, plus on va avoir des indicateurs opérationnels. Mais, comme je vous ai dit dans mon histoire aussi, c'est important de s'assurer qu'on a un nombre raisonnable d'indicateurs. Donc, il faut travailler avec les équipes pour voir quels sont les indicateurs qui vont... Puis, c'est les employés, pour revenir à la position qui est exprimée ici, ce sont les employés, en fait, qui vont permettre aux projets ou aux programmes d'être bien livrés. Donc, souvent, si on ne présente pas les données aux employés, ils naviguent un peu dans le vide de l'UQI. Donc, on ne peut pas savoir comment faire ça. Oui, tout à fait. Et on a un autre commentaire, on dit, souvent, en fil de suivi, mais les données collectées ne sont pas exploitées. Bien, on se confronte à un problème de qualité de données. Ah oui, ça, c'est vrai aussi. Les équipes doivent savoir l'importance de cette activité de collecte de l'information des données. La qualité, l'exactitude des données, c'est très, très, très important parce qu'on prend des décisions, on évalue la performance basée sur les données qui sont présentées. Donc, ça pourrait nous apporter à prendre une mauvaise décision. Je pense que c'est vraiment important que les données soient partagées avec tout le monde. Vous voyez, une fois une information est créée, ça ne coûte pas plus cher de communiquer à tout le monde. Et c'est un aspect de transparence. Si l'autre direction a seulement l'information, donc vous êtes comme un accusé, vous ne savez pas de vous être accusé. Ça devient un peu cafresque. Oui, oui. Est-ce qu'il y a l'autre intervention? Le coaching, l'entraîneur personnel, c'est ça, c'est le chef de projet qui est habitué d'alimenter des tableaux de bord, par exemple, de les présentations de la direction, puis aussi aider ses employés à comprendre les résultats qui sont, qui sert un peu de coach ici pour ses employés dans l'équipe, pour les aider à comprendre leur performance, s'améliorer, etc. Chercher ensemble des solutions aussi. Est-ce que je continue? Ah, tu peux continuer. Non, non, non. Non, non, non. Qui doit diffuser les données? Des questions? Je n'ai malheureusement pas de contrôle sur le temps, donc je ne sais pas si... Non, mais c'est correct. Attends, attends, attends. Ça dit qui doit diffuser les données? Est-ce que c'est le chef de projet qui devrait diffuser les données? Ahal, tu veux répondre? Je n'ai pas compris la question, désolé. J'étais justement un peu absent. Qui doit diffuser les données? On parle des données ici. Qui devrait les diffuser? Je crois que la personne qui fait les suivis devrait fournir les données aux décideurs. Et les décideurs, bon, un patron ne va peut-être pas diffuser toute l'information, mais ça doit être quand même... Les décideurs doivent décider et peut-être aussi faire des entrevues. Qu'est-ce qui est utile et quelles sont les conséquences d'une valeur, d'un indicateur? Quelles sont les réactions? Parce qu'une valeur qui n'est pas d'utilité, aucune conséquence de réaction, c'est une valeur inutile, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous gaspillez l'argent pour des mesures qui n'ont pas du tout nécessaires. Moi, je dirais même une information qui ne sert pas à quelque chose et qui ne force pas à quelqu'un de réagir, c'est une information nulle. Donc, on fait un rapport pour rapporter, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils vont faire la menace. Oui, oui. OK, je vais commencer avec la synthèse et le partage, parce qu'on a encore une partie à discuter et je pense qu'on est déjà glissé dans cette partie sans le vouloir. Nous croyons que, vous voyez, ça c'est une citation un peu libre d'un médecin dans Paracelsus qui a dit, en réalité, c'est le dosage qui crée le poisson. Donc, toute exagération est négative. Et nous croyons, et vous êtes d'accord, on ne peut pas éliminer cette fonction de police du monitoring. Mais je pense qu'on peut changer le poids de sa fonction d'entraîneur personnel et de la police. Et ça, c'est maintenant la dernière partie de notre webinaire. J'aimerais bien, collectivement et surtout avec les participants, trouver des astuces, des trucs, comment soit la personne du monitoring, comment elle peut avoir une meilleure relation avec les départements, ou comment les départements peuvent peut-être modifier le comportement du monitoring, ou comment devrait être la culture du projet ou de l'institution pour favoriser un peu cette position de l'entraîneur personnel. Donc, nous avons quelques points, mais j'aime bien, on joue ici l'intelligence collective, j'aime bien profiter de l'expérience des participants pour trouver quelques points, quelques astuces qui peut-être bougent la relation dans le monitoring un peu vers l'entraîneur. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des idées, des suggestions? Comment vous vous comportez envers quelqu'un qui fait le monitoring, ou comment vous réussissez votre monitoring? On peut, je vais lancer la première idée. Il faut peut-être penser à regarder comment on peut améliorer la communication entre les personnes qui sont monitorées et la personne qui, l'unité qui fait le monitoring. Donc, améliorer la communication, pour moi, c'est un point important. Oui. Comment on fait ça? Donc, il faut aller voir les gens plus souvent possiblement, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement venir comme policier. Il faut peut-être aussi passer parfois comme un curieux. Oui, on a une autre suggestion ici, mais il faut comprendre les problèmes déjà et amener les solutions. Donc, comprendre les problèmes, amener les solutions. Non, parfois, ce n'est pas facile d'écrire sur un écran. Amener les solutions. J'espère qu'on peut lire. Si on a une autre intervention aussi, on a parfois l'impression que celui qui fait le monitoring est mal vu à l'intérieur de la structure. Donc, souvent, c'est ça aussi. C'est ça que je vous ai raconté dans mon histoire. Je ne suis pas fait d'ami. Donc, c'est la personne responsable du monitoring à l'intérieur de l'organisation qui n'est pas bien vu. Donc, il est vu comme un ennemi. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme une relation sur surveillance égale à l'ennemi. Ça va ? Oui, ça peut. Mais comment on peut améliorer ça ? Je pense que c'est évident. Si vous comprenez le problème des autres, vous n'êtes pas vu comme un truc, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc, je pense qu'en faisant justement cette surveillance, pour être mieux perçue, je pense qu'on peut, c'est ça, davantage communiquer sur le rôle du monitoring. Donc, ça pourrait être une façon de régler ça. Oui. Donc, finalement, quelqu'un qui fait la surveillance, c'est comme un professeur. Non, non, mais expliquer aux employés le rôle du monitoring, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Donc, les avantages pour ceux qui vont être monitorés. Oui. OK. Parfait. Donc, ça, ça peut aider beaucoup avec la perception du rôle. Je crois aussi que, désolé maintenant, je coupe peut-être en partition, mais je crois aussi que quelqu'un qui fait du monitoring, il devrait être un peu comme un missionnaire ou un professeur. Et ça rentre un peu à expliquer le rôle, mais aussi expliquer le pourquoi derrière ça. N'est-ce pas ? Oui, expliquer le rôle, le pourquoi. Oui, oui. OK. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ? J'attends. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Oui. Il faut organiser régulièrement des rencontres avec les équipes pour partager les résultats de suivi avec eux. Et voilà. Ça permet d'améliorer les relations. Donc, organiser régulièrement. Échange. Ah, échange fréquent. Pour expliquer ou pour partager les résultats. Donc, ça, ça va aussi permettre aux employés de voir la valeur ajoutée du monitoring. Oui. Et communiquer. Oui, expliquer rôle et valeur. Oui. Du monitoring. OK. Ah, on est pas mal. Super. Est-ce qu'il y a une autre chose ? Non, mais là, on a des participants qui disent qu'ils sont d'accord avec les participants. Et avec nous, j'imagine. Non, on n'a pas encore donné notre opinion. T'as oublié. Ah, oui. Oui. On va continuer à râler. Mais, OK, je vais continuer. Donc, nous avons aussi élaboré un peu de propositions qui sont peut-être très générales, mais quand même, ils ont basé sur ces cinq points que nous avons montrés et j'aimerais bien partager avec vous nos suggestions. Donc, il faut éliminer ou abandonner cette réflexion de Silo, toi et moi. Il faut créer une attitude, nous. Et je crois que c'est quelqu'un, c'est déjà dans le langage différent, nous avons un problème. C'est pas la même chose que toi, tu as un problème. Et la question, comment nous allons arriver au but, nous, c'est très important. Donc, cette fameuse réflexion de Silo demande de l'institution et en réalité de tout le monde d'abandonner un peu cette réflexion départementale. Toi, 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 toi. Et ma tâche est ça, ta tâche est ça. Notre tâche est en réalité avancer le projet. Ça, c'est un point très important. Et l'autre point, c'est simplement une sensibilisation. On parle d'une erreur fondamentale d'attribution. Et c'est vraiment une erreur fondamentale parce que tout le manque là. Ça, c'est une erreur dans la psychologie des humains. Et vous les connaissez peut-être. Il y a un malheur qui arrive et d'abord on exclut l'autre. Même si, à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes la cause du problème. Mais c'est aussi un peu différemment cette erreur. Souvent, d'une autre personne, on doute sur sa capacité ou sa moralité. Et nous-mêmes expliquons souvent des problèmes par des faits. Je vous donne un exemple. Souvent, si un employé vient toujours en retard, on dit, mais il n'a pas de discipline. Mais si je viens en retard, je dis, ah, désolé, j'ai manqué le métro. N'est-ce pas ? Donc, on regarde les autres comme, en général, l'attitude des autres. On exclut souvent son propre attitude, son propre défaut par des faits. Ça, c'est normal, tout le monde fait ça. Mais je pense qu'il faut conscientiser les institutions de peut-être ne pas penser tout de suite de cette manière. Bon, notre troisième, concentrez-vous sur l'avenir, très important. Si on est concentré sur l'avenir, on cherche une solution. On ne blâme pas. On ne cherche pas à comprendre pourquoi l'erreur est arrivée. Mais on essaie de comprendre comment cette erreur peut être résolue et comment on peut éviter que cette erreur se répète, n'est-ce pas ? Et je crois que ces trois aspects touchent la culture du projet ou de l'institution. Ça touche aussi la personne qui fait le suivi, comme la personne qui soupire le suivi. Mais il y a un autre conseil que nous avons trouvé, Muriel et moi, pour la personne qui fait la surveillance. Et je pense qu'on avait déjà, ça s'est déjà ressorti dans la discussion, qu'on avait réduisé votre autorité du poste et devenez plutôt un expert de solution ou de résolution de problème. devenez la personne qui a la capacité d'appuyer une personne qui a des problèmes. Et je pense automatiquement, on ne devient peut-être pas un ami, mais on devient une personne respectée et appréciée. Et maintenant, une suggestion que nous avons trouvée pour la personne qui se fait surveiller. Et souvent, on croit que chaque petite faute met notre capacité et compétence en doute. Ceci n'est pas le problème. La meilleure personne fait des fautes et parfois, il faut être moins sensible parce que le but de suivi est quand même de révéler le problème. Donc, on ne devrait pas voir chaque énoncé d'un problème comme une attaque. et comme ça, nous croyons, donc, avec ces cinq arguments ou ces cinq principes énoncés, au moins, on pourrait bouger un surveillant un peu de ce rôle de police vers le rôle d'un entraîneur. Parfait. Ça, c'est notre réflexion. On a une question ici. Excuse-moi, Rade. Ça dit, si on met le focus sur les résultats, est-ce que c'est différent du point numéro trois? Parce que sur le point numéro trois, tu te concentres sur l'avenir, mais on va toujours regarder les résultats pour pouvoir regarder vers l'avenir. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est ne restez pas pris dans les résultats ou essayez de blâmer, attribuer la faute pour certains résultats à une personne en particulier. Mais regardez à partir de l'information que vous avez, les résultats que vous avez, comment vous pouvez améliorer la situation vers le futur. Donc, c'est vraiment de se projeter vers l'avenir. Je suis dit aujourd'hui, comment je fais pour aller vers le futur? Oui. Pour moi, vous voyez, vous vous lisez des rapports de suivi, de surveillance. Souvent, on parle, ceci n'a pas fonctionné, donc on parle du passé. Mais le passé, c'est quand même seulement utile pour apporter l'information, de faire un meilleur travail dans l'avenir. Donc, oui, les résultats sont absolument importants, mais souvent, les résultats finales, c'est dans l'avenir. Donc, on voulait voir ça un peu comme ça. Peut-être... C'est déjà fini à rave. Peut-être une chance, les dernières interventions? Ah, peut-être. Vas-y. Non, pas de moi, des participants. Compte tenu du temps. Oui. OK. Alors, c'est ça, le séminaire. Wow, il est déjà terminé. On a beaucoup travaillé, mais on a aussi beaucoup échangé. Donc, moi, je veux vraiment, à mon nom personnel et au nom d'Aral, je veux vraiment vous remercier beaucoup pour votre participation. Ça a rendu le séminaire très intéressant. Puis, j'espère, vous aussi, que vous avez apprécié ces échanges autant que nous. Oui. Et donnez-moi une minute. D'ailleurs, je vous remercie aussi, mais je veux quand même faire une petite publicité pour ce team, parce que pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ce team, c'est une compagnie spécialisée dans la formation et l'assistance technique, spécialement dans le projet-programme. Et nous avons cinq spécialités, donc la gestion de projet, la gestion de marché, le management en général, la gouvernance publique et le développement durable. Et nous donnons des formations dans nos centres, et vous les voyez, mais aussi, on donne des formations sur besoin et souvent des formations beaucoup plus adaptées si vous avez un groupe cohérent de votre institution. Donc, s'il vous plaît, considérez ce team comme une option de vos formations et vous trouvez beaucoup plus d'informations dans cette adresse de page web. Et maintenant, je vous souviens, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Moi, j'ai eu le plaisir et j'ai appris quelque chose, donc j'espère que vous aussi. Merci beaucoup. Merci aussi à Jonathan, qui s'est bien occupé de tous les aspects techniques. puis aux participants, on vous dit au plaisir de vous revoir à nos prochains séminaires ou webinars. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501